Générique Bonjour à tous, bonjour Thibault. Bonjour Léonie. Bienvenue à Master Mag avec les M1 Journalisme. Aujourd'hui on va parler environnement, thème quelque peu sensible, d'ailleurs évoqué dans la lettre d'Emmanuel Macron adressée aux Français dimanche. Ce matin, en date du 16 janvier, on pouvait lire 7 degrés sur le thermomètre de la métropole lilloise. Rien ne vous choque ? L'année 2018 a été la plus chaude recensée en France depuis 1900. Le réchauffement climatique et la pollution de l'air sont au centre des préoccupations et même considérés comme l'affaire du siècle, selon une pétition signée par près de 2 millions de Français. Ils sont d'ailleurs près de 136 000 citoyens en France à avoir marché pour le climat du 8 décembre dernier. Les températures ne cessent d'évoluer dans le monde entier. Les intensités des catastrophes naturelles sont plus fortes et les débats sur l'écologie et les inégalités se multiplient. Aujourd'hui, nous allons parler des conséquences locales à Lille, de la pollution dans l'air et des écologistes qui s'opposent à un projet d'aménagement. On parlera ensuite du Clean Up Project, de l'extinction des espèces puis du nucléaire. Tout d'abord, les grandes villes sont particulièrement touchées par ces hausses de température, mais pouvons-nous faire un lien avec la pollution ? En effet, la métropole lilloise est la troisième ville de France la plus polluée. Les impacts sur la santé inquiètent les citoyens. On accueille tout de suite Cathy sur le plateau. Bonjour Cathy. Bonjour. Peux-tu nous en parler davantage ? Oui, je vais vous en parler et je vais vous dire des choses pas très réjouissantes puisque la métropole lilloise a l'atmosphère la plus empoisonnée de France, derrière celle de Marseille et devant la région parisienne. Excusez-moi. Le constat est fait par Atmo, Hauts-de-France. Donc il s'agit d'un organisme de surveillance de la qualité de l'air dans la région. Les chiffres sont alarmants. La pollution de l'air par les particules très fines est responsable de 9% des décès en France contre 13% dans les Hauts-de-France et 14% dans la métropole lilloise. Dans les Hauts-de-France, chaque année, on a 6500 morts prématurées à cause de la pollution de l'air, dont 18 décès par jour. Et dans le Nord-Pas-de-Calais, on a 4600 décès prématurés, dont 13 par jour. À Lille, on a aussi une étude qui dit que 17% des enfants de l'île sud deviennent asthmatiques, soit 10 points de plus que pour la moyenne générale des enfants. De plus, les habitants des quartiers socialement défavorisés sont davantage exposés à la pollution de l'air. – J'ai dit dernier, une soixantaine de personnes se sont rassemblées devant la métropole européenne de l'île. – Effectivement, un rassemblement en hommage aux morts de la pollution de l'air. Parmi les revendications entendues pour améliorer cette situation, on a la gratuité des transports en commun lors des pics de pollution. On a aussi une pétition qui a été signée plus de 6000 fois en un mois et qui exige de Martine Aubry qu'elle prenne des mesures dans sa ville. On a aussi la métropole européenne lilloise qui n'est pas en reste car elle est en train d'étudier désormais la possibilité de mesurer la qualité de l'air selon les normes de l'OMS qui sont nettement plus restrictives que les normes françaises. – Et quelles sont les conséquences d'une telle pollution pour la santé ? – Des conséquences dramatiques. Des particules fines détériorent la santé des habitants puisqu'elles attaquent les poumons, le cœur et le système vasculaire. Et pas seulement puisqu'une récente étude publiée dans la revue PNAS révèle qu'une exposition à long terme à un air pollué peut entraver les performances cognitives. L'individu peut alors présenter des troubles de l'attention ou encore de la mémoire. – Oui, ce n'est pas rassurant. D'ailleurs, une étude faite en 2014 montre que les femmes enceintes exposées à la pollution ont 5 fois plus de risques que les autres d'avoir un enfant hyperactif à l'âge de 9 ans. Espérons donc que des mesures soient prises pour lutter contre la pollution. Merci pour ces précisions, Cathy. – Merci. – On reste à Lille et dans un quartier en particulier, direction Saint-Sauveur. – Avant de construire encore et encore comme des chadocs, il faudrait réfléchir, s'est exprimé Michel Hérault, écologiste, concernant le projet d'aménagement du quartier Saint-Sauveur à Lille. Bonjour Ivoire, tu vas nous parler de ce projet combattu pour les écolos. Pourquoi ce projet est aussi sensible ? – Alors oui, bonjour Léonie, bonjour Thibault, merci de m'accueillir sur votre plateau. Alors oui, comme vous l'avez dit, c'est un projet sensible. Alors pour recontextualiser un peu, c'est un projet d'aménagement de Saint-Sauveur, pour être un peu plus précise. En gros, ce projet a été envisagé par la ville de Lille. Alors c'est de transformer plus de 23 hectares en logements sociaux, en bureau, en commerce et même en activité, il y a été question d'une installation de piscine. Alors a priori, c'est plutôt une bonne idée, dans le sens où c'est vrai que le quartier de Lille-Moulin, c'est un quartier assez difficile, c'est un quartier où on est en manque de logements sociaux. Et c'est vrai qu'un peu de nouveauté pourrait lui faire du bien, tout simplement. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit la mairie de Lille, pour justifier ce projet, il y a une réelle nécessité de multiplier les logements sociaux, de renforcer la mixité sociale dans le quartier de Lille-Moulin. – Mais tous ne partagent pas cet avis, n'est-ce pas ? – Effectivement, il y a des associations qui militent contre ce projet de construction, comme l'association Parc pour protection, aménagement, réappropriation collective. Alors c'est une association de 125 adhérents, essentiellement lillois, qui vont tout simplement militer contre l'absence d'espace vert dans la ville de Lille. Et on a d'ailleurs rencontré la coprésidente de l'association, elle s'appelle Bénédicte Vidaillé. Elle dénonce le manque d'espace vert à Lille, et pour ce, elle s'appuie sur des chiffres. Il faut savoir que Lille, ça représente 13% d'espace vert et seulement 7% de forêt, ce qui est très peu, ce qui place la ville de Lille en dernière position dans le classement régional. Ce n'est pas vraiment joli pour la capitale des Flandres. À savoir que cette friche qui semble sale et abandonnée, elle est constituée de ressources exceptionnelles où sa faune et sa flore s'épanouissent. Donc c'est vrai que bâtir un nouveau quartier, bâtir des bâtiments sur cette friche, ce serait donc détruire des espèces qui sont déjà fortement menacées par les écosystèmes. Alors fort heureusement, Bénédicte Vidaillé a des solutions. Et en effet, elle attend les élections municipales de 2020 pour pouvoir parler de la question, parce qu'elle est sûre que ce sujet sera au cœur des élections municipales. Elle se dit pourquoi ne pas amener des membres de la France insoumise, car d'après elle, la gauche rouge est plus centrée sur les questions environnementales. Et alors quel avenir pour cette lutte ? Alors ce qui est sûr, c'est que cette lutte, elle est loin d'être terminée. Elle va vraiment continuer. Et il s'agit maintenant pour les militants de mettre à profit cette année supplémentaire pour imposer les convictions. Alors cependant, à l'ère des réseaux sociaux, une chose leur semble impérative avant d'entreprendre tout projet alternatif, comme par exemple lancer des pétitions sur les réseaux sociaux. Et comme le dit la grande journaliste Juliette Dick, comment rendre visite cette lutte et comment la médiatiser ? Voilà qui est fait. D'ailleurs, selon un communiqué du parti Europe Écologie Les Verts, il faut prendre le temps de repenser le projet avec l'évolution de la société, le dérèglement climatique et les besoins des habitants. Merci beaucoup Ivoire. Merci à vous. Mais quel est ce fameux projet ? Nettoyer l'océan, est-ce vraiment possible ? Comme est parmi nous. Bonjour Comme. Salut Léonie, salut Thibault. Bonjour Comme. Que peux-tu nous dire à propos du 8e continent ? Alors ce 8e continent, constitué de milliards de déchets plastiques jetés par l'homme dans les océans, a été découvert en 1997. Il s'étend sur une surface d'1,6 million de kilomètres carrés, soit plus de 3 fois la superficie de la France. Et que peut-on faire pour lutter contre ce fléau ? Alors des scientifiques ont mis au point un projet de nettoyage des océans, le projet Ocean Cleanup, ce qui est en fait un système de barrage flottant pour la collecte des déchets et qui a été conçu par l'ONG du même nom. Celle-ci a été fondée en 2013 par l'inventaire néerlandais de 18 ans, Boyan Slat. Ce système de nettoyage a été déployé dans la baie de San Francisco, d'abord en septembre 2018, pour sa période d'essai. Son objectif est clair, débarrasser l'océan Pacifique Nord des 1 800 milliards de détritus qui y stagnent. Son coût est estimé à 20 millions de dollars. Lorsqu'il a été conçu, le système prévoyait la récolte de 150 000 tonnes de plastique par an, à peu près une tonne par semaine. Un filet est rattaché le long de sa forme en U, mesurant 600 mètres. Les mailles sont assez larges pour laisser passer les poissons et le filet ne va pas très bas pour qu'elles puissent passer en dessous. Des navettes circulent autour pour surveiller et récolter les déchets. Mais comme, est-ce efficace ? Alors oui et non. Les difficultés s'accumulent, puisque le système récolte moins de plastique que prévu, mais surtout les ingénieurs du projet ont constaté une faille le 29 décembre dernier sur la barrière de collecte des déchets. Une section de 18 mètres s'est détachée, sans doute une fracture du flotteur qui est suspectée. Le dispositif a dû être apatrié sur les côtes fin décembre. Le projet avait pourtant 5 ans d'essai à son compteur et de plus en raison d'une vitesse trop lente s'il ne retenait pas les déchets collectés. L'ONG a assuré que l'incident n'a représenté aucun danger pour la faune marine ou les marins. Et les détritus sont une menace car ils contiennent toujours des polluants chimiques dont la concentration semble assez élevée et pose un risque pour la santé des organismes qui les ingèrent. Ils peuvent laisser les animaux l'estomac plein sans apporter de valeur nutritive, ce qui peut entraîner la famine. Mais rassurant nous, les scientifiques se sont déjà remis au travail pour réparer ce problème. C'est rassurant effectivement. Si ce projet fonctionne, cela pourrait être une grande avancée pour l'environnement. Les poissons qui vivent dans ces eaux polluées sont les premiers touchés par ces déchets. Merci beaucoup Com. Merci Com. Parlons un peu plus de l'extinction de ces espèces animales à cause de l'homme, de son comportement. Combien d'espèces en voie de disparition ont été recensées, Maud ? 26% des espèces recensées en France sont menacées de disparition. C'est le constat alarmant établi dans un rapport sur la biodiversité publié pour la deuxième aînée par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Le document dresse le bilan de la situation française, peu réjouissante. En France, sur les 5000 espèces évaluées par l'Union internationale pour la conservation de la nature, plus d'un quart sont menacées d'extinction. La France figure aussi parmi les 10 pays, hébergeant le plus grand nombre d'espèces menacées au niveau mondial. La menace est plus élevée dans les Outre-mer. 40% des espèces sont en danger d'extinction, alors même que 10% de la diversité biologique de la planète y réside. En métropole, 22% des espèces sont en danger. Les oiseaux sont les premières victimes de cette extinction massive. Un tiers des oiseaux nicheurs se trouve aujourd'hui en sursis, contre un quart en 2008. Parmi eux, le milan royal, l'alouette des champs ou la macreuse brune. Chez les mammifères, un tiers sont menacés, dont les putois d'Europe ou les démons des Pyrénées. Pour les prédateurs, la situation est un peu moins préoccupante. Ours, loups et lynx, même s'ils restent menacés, parviennent à élargir leur territoire. Et quelle est la principale cause ? L'activité humaine, les habitations, les routes ou les décharges, c'est ce qu'on appelle l'artificialisation des sols, et c'est ce qui dégrade l'habitat des animaux. À cela s'ajoute l'introduction par l'homme d'espèces exotiques envahissantes dans un autre milieu, l'alien de papillons à La Réunion, ou encore l'igouane vert en Martinique et en Guadeloupe. Selon National Geographic, au cours des dernières 500 millions d'années, la vie sur Terre a presque totalement disparu à cinq reprises à cause de changements climatiques, une intense période glaciaire, le réveil de volcans, et la météorite qui s'est écrasée dans le golfe du Mexique il y a 65 millions d'années. Si les comportements humains ne changent pas, nous nous exposons à une sixième extinction des espèces animales. Merci Maud pour ces informations. Le rapport entre l'homme et son écosystème a largement évolué. En 40 ans, nous avons perdu 60% des populations d'animaux sauvages sur Terre. L'homme blesse les espèces animales, mais qu'en est-il de sa consommation d'électricité ? On peut dire que le nucléaire participe à la destruction de notre environnement. Nous accueillons Justine, d'ailleurs, qui va nous parler de cette question nucléaire, l'utilisation de l'énergie nucléaire pour produire de l'électricité pose des questionnements au sein de l'opinion publique en France. Alors Justine, quel avenir envisageons-nous avec le nucléaire ? Eh bien, bonjour Léonie, bonjour Thibault. Salut Justine. C'est la question qui a suscité un débat autour d'associations en faveur des énergies renouvelables. Différents comités locaux se sont réunis au Cinéma L'Univers à Lille dimanche dernier à l'occasion des trois journées consacrées à l'atome et ses déchets. Parmi eux, Lille Radiée, Solis, Soleil en or ou encore Enercop étaient présents, rejoints par des citoyens soucieux de l'environnement. Non au nucléaire et à ses déchets, devant le cinéma, le ton était donné. C'est plutôt la possibilité d'un avenir sans nucléaire qui a été questionné. Le thème de ce débat, quelles alternatives au nucléaire ? Justement, qu'en est-il de l'énergie éolienne et des panneaux photovoltaïques ? Pour travailler sur la sobriété énergétique, on peut développer les énergies renouvelables par le biais d'éoliennes ou des panneaux photovoltaïques. Si on essaie de remplacer l'électricité nucléaire, cela implique de trouver des solutions alternatives, mais cela coûte encore trop cher. Mais y a-t-il eu quelques revendications avec ces nouvelles alternatives, Justine ? Eh bien oui, dans la salle, une citoyenne a pointé du doigt le fait que les panneaux solaires n'étaient pas toujours efficaces. Soucieuse de l'environnement, elle a fait installer des panneaux photovoltaïques sur le toit de sa maison, mais a remarqué que l'eau chaude arrivait à des périodes, notamment durant l'été. Un sujet qui a mis tout le monde d'accord cependant, c'est le projet CIGEO, y compris le collectif Lille-Radier, créé en 2018 à Lille, suite à l'évacuation à Bure des opposants au projet. Mais quel était ce projet ? Eh bien c'était un projet d'enfouissement des déchets nucléaires, mortellement dangereux pendant 100 000 ans. La question mise à l'honneur, dans quelle mesure les énergies renouvelables sont-elles en capacité de sortir du nucléaire ? Eh bien c'est cette question qui a suscité un long débat dimanche dernier, mais à défaut de pouvoir faire sans, certains ont proposé de le consommer différemment. C'est le cas de Johan, représentant d'Enercop pour une consommation locale et raisonnée. Son objectif ? Accompagner les associations en réfléchissant à réduire nos consommations électriques. Une démarche plutôt intéressante. Reste à évaluer les besoins des citoyens. D'ailleurs, le ministère de la Transition écologique, lorsque Nicolas Hulot était le ministre, avait annoncé la fermeture de 6 réacteurs outre Fessenheim d'ici 2028 et 6 supplémentaires en 2035 sur les 58 du parc nucléaire français actuel détenu par EDF. Affaire à suivre, je te remercie Justine d'avoir été sur le plateau de Mastermag. Et le débat sur le réchauffement climatique continue. La COP25 se tiendra d'ailleurs au Chili en novembre prochain. C'est la fin de notre émission. Merci Léonie. Merci Thubaut. Merci aux chroniqueurs. Merci Justine. Et un grand merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et à bientôt pour une nouvelle édition de Mastermag. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501